Bonjour, je suis très heureux de cette réalisation dans la mesure où elle rentre totalement dans les projets du secteur G02, c'est-à-dire de maintenir le patient psychiatrique, le malade mental dans la cité. Donc toutes les initiatives de ce type, et Bruno a le talent pour les découvrir avec l'aide de la mairie la plupart du temps, en particulier de Michel Bounis. Et donc toutes ces actions sont très importantes dans une période où la psychiatrie se radicalise du mauvais côté, avec des lois liberticides, et où l'on oublie que des malades mentaux sont beaucoup plus souvent victimes que bourreaux. Et ça, il faut le rappeler parce qu'actuellement, on file du mauvais coton de ce côté-là. C'est aussi le partenariat avec la jeunesse, et ça c'est assez extraordinaire de permettre à deux mondes complètement différents de se côtoyer, à nos patients de rencontrer des enfants, et aux enfants de rencontrer des fous, j'ai pas peur de dire, et d'avoir une autre image de ces personnes-là. Donc merci. Je suis très impressionné par le travail qui est réalisé auprès de l'hôpital Chalusset, et surtout la tenacité qui est mise en place par vos services, docteur Courcet, pour faire avortir pas seulement un projet, mais tout au long de l'année, rester en éveil. Je voulais aussi remercier, mais vraiment sincèrement, les associations qui sont présentes là, et des personnes qui sont pas toujours sous le devant de la scène, mais qui donnent de leur personne, qui donnent aussi gratuitement, au quotidien, je vois qu'il y a l'association de M. Sassi, Daniel Bichuré, qui sont là. Je vous remercie aussi les agents de mes... L'idéal, l'idéal. L'idéal, qui s'est vraiment beaucoup impliqué, et qui travaille sur tous les secteurs de notre ville, sans forcément être médiatisé. Bruno, le travail que tu fais depuis des années auprès de l'hôpital Chalusset, c'est remarquable. Il s'adresse, il tape aux portes, il s'adresse à tout le monde. Et tout ça pour l'intérêt des enfants, pour l'intérêt des malades, qui sont émous de travailler avec vous, essayer de mettre en place des projets avec vous, aller plus loin, franchement c'est un objectif. Et je sais que vous êtes tous suffisamment déterminés pour les atteindre, donc c'est vraiment beaucoup plus facile dans ce cas-là. Voilà. Merci à Lucien, parce que sans toi, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci aussi aux responsables et aux animateurs du Clos Livre, parce qu'ils sont là, ils ont été présents, et ils ont mobilisé les enfants aussi. Et je crois que la cohabitation entre différents mondes qu'on peut côtoyer au quotidien, aujourd'hui c'est l'aboutissement. Voilà, c'est presque. Je voulais remercier les Pôles Jeunesse, remercier aussi... Oui, bien sûr, madame, je vous en prie. Remercier Jamel, qui est toujours présente avec nous. Et M. M. Barquille. Voilà. Je vais vous passer la parole, madame Carbonelle, à le docteur Carbonelle, pour terminer. En tout cas, merci à vous. Oui, bonjour, moi je suis responsable du service de pédopsychiatrie, et je voulais finir aussi par une note artistique, et remercier les adolescents du COA, non du service d'hospitalisation des ados, qui sont venus ici au moins six fois, pour participer en exprimant artistiquement leurs souffrances. Et je ne vais pas reprendre le discours militant que j'approuve du docteur Carbonelle, mais ces initiatives sont à soutenir et à continuer. Merci. Merci, docteur. Bien. Voilà. Donc, après ces magnifiques paroles, merci docteur. Donc, on va vous inviter à l'inauguration officielle de la fraise qui est derrière nous. Et également, profitez pour voir les photos qui sont en exposition, ça vous montrera vraiment dans quel état était le mur, avant, et donc aujourd'hui le résultat. Voilà. Donc, on va tous s'approcher pour voir cette magnifique surprise qui a été réalisée. Ouais ! Ouais ! Applaudissements 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 Ils sont vraiment fréquent. Sous-titrage ST' 501